Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour encapsuler une requête dans une fonction. On verra comment passer des callbacks à cette fonction, ça fera une petite révision. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist complète dans laquelle je parle de tout ce qui concerne l'asynchronisme en JavaScript, je parle de fetch, des promesses, de sync and wait, mais je pense qu'il faut aussi apprendre tout ce qui avant, c'est-à-dire tout ce qui concerne XML, HTTP, Request. Dans la description, vous avez un lien vers la playlist et vous avez aussi un lien vers la page web associée à ce tuto. Sur cette page, il y a des codes, vous pouvez faire des copier-coller et tout est gratuit. Allez, on y va ! Alors, je vais faire un peu de conception préliminaire avant de me lancer test-baissé dans le collage de mes fonctions. Pour ça, je vais préciser mon besoin et ensuite je vais voir un peu comment y répondre. Alors, je veux deux fonctions qui vont chacune faire une requête AJAX. La première va faire la requête en utilisant la méthode GET, je vais l'appeler GETDATA. La deuxième va faire la requête en utilisant la méthode POST et je vais l'appeler POSTDATA. Pour chacune de ces fonctions, je vais utiliser XMLHttpRequest pour faire la requête. Donc, j'ai déjà fait un tuto sur XMLHttpRequest, je m'en servirai. Dans les deux cas, je veux faire mes requêtes en passant des informations à mon serveur. Je sais que pour faire ça, au niveau de la requête HTTP, j'aurai besoin de passer mes informations dans une query string. J'ai déjà parlé de ça dans le tuto sur les requêtes HTTP. Cette query string, il faudra la fabriquer. Et je la fabriquerai dans chaque fonction à partir d'un objet que je vais appeler PARAMS. Vous en avez un exemple ici. Et je le passerai un argument en premier argument de mes fonctions. Alors, il faudra se rappeler aussi qu'il faut URL encoder la query string pour le POST. Alors maintenant, il faut voir un truc important. J'ai parlé de CALLBACK dans le titre du tuto. Alors pourquoi ? Et bien parce que dans ces fonctions, je vais faire une requête mais je dois aussi prévoir d'installer un gestionnaire d'événements qui traitera la réponse. Une réponse qui ne sera pas immédiate puisque l'année est asynchrone. Il ne faut surtout pas oublier ça. En plus, il y aura une réponse en cas de succès et une autre réponse en cas d'échec. Donc deux traitements différents. Donc en argument de mes fonctions, il faudra que je passe deux fonctions qui contiendront les traitements qui seront à faire en cas de succès et en cas d'échec. Et ce sont les CALLBACK. Alors, je vais appeler ces arguments succès et échec. Vous avez bien compris que les fonctions GETDATA et POSTDATA s'exécuteront d'un seul coup. Enfin, que ces fonctions ne s'arrêteront pas. Elles vont poser les gestionnaires d'événements, envoyer leur requête et continuer. On est asynchrone. Il n'y aura même pas un RETURN ici. Et ce ne sont pas les fonctions GETDATA et POSTDATA qui traiteront la réponse. Ce seront les gestionnaires d'événements mis en place par ces fonctions qui enclencheront les CALLBACK le moment venu. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus loin dans la conception de la transformation de l'objet PARAMS en QUERY STRINGS. Alors, ce que je peux faire, c'est prévoir une boucle FORIN de manière à récupérer le nom et la valeur de chaque propriété de l'objet. Ensuite, je peux stocker ces informations ici dans un tableau par couple NOM égale valeur. Ce tableau, je peux l'appeler QUERY. S'il faut URL encodé, je pourrais le faire ici. Ensuite, avec un appel à la méthode QUERYJOIN et en passant l'esperluet en argument, l'esperluet ou le e-commercial, comme vous voulez. Donc, en faisant ce QUERYJOIN, j'aurai ma QUERY STRING directement. Alors, maintenant que j'ai fait ce petit travail de conception, je peux attaquer serein le codage de ma fonction. Je sais où je vais. Alors, FUNCTION GET DATA. Alors, premier paramètre PARAMS. Le deuxième, c'est le premier callback SUCCÉ. Et deuxième callback ÉCHEC. Donc, voilà pour le squelette de la fonction. Alors, maintenant, je vais récupérer le code que j'ai fait dans le tuto sur HTML HTTP REQUEST, pardon, ici. Et je vais le coller là-dedans. Je vais virer. Je vais remettre tout ça en forme. Et je vais virer dans tous ces commentaires parce que je n'en ai quand même plus besoin maintenant. Voilà. Alors, je vais modifier ce gestionnaire d'événements. Il ne me plaît pas. Je vous expliquerai pourquoi. Je vais attendre l'événement ONLOAD. Alors, le fait d'utiliser ONLOAD va me permettre de m'affranchir toute cette cuisine style de Top Chef qu'on fait sur la propriété ReadyState. ONLOAD, en fait, claque lorsque la requête est terminée. Donc, les états intermédiaires, on s'en fiche. Donc, ça, je n'en ai plus besoin non plus, non plus. On se demande pourquoi j'ai fait le copier-coller. Donc, là, j'appelle SUCCESS. OK. Bon. Là, dessous, je vais faire un petit ELSE. Je vais appeler ECHEC, cette fois. OK. Ça n'a pas besoin. Ça n'a plus besoin, plus besoin. Donc, je remets un petit peu en forme. Et voilà. Alors, à SUCCESS, je vais passer le champ RESPONSE TEXT. Alors, à ECHEC, je vais m'amuser. Je vais passer deux arguments. Je vais passer le statut, qui est le code de retour de la requête. Je vais mettre une virgule. Et je vais passer le statut TEXT, qui est le texte associé à ce code de retour. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, je fais ça pour vous montrer que vous devez être cohérent. Si vous mettez deux arguments, ici, à l'appel du callback, au moment de déclarer le callback, plus tard, il faudra prévoir deux paramètres. JavaScript, lui, ne vous interdira pas d'en mettre qu'un. Il n'est pas contrariant, JavaScript. Mais, à ce moment-là, vous perdrez le deuxième, si vous n'en mettez qu'un. Alors, maintenant, je vais travailler la transformation de params en query string. Je vais le faire ici. Je vais mettre un point-virgule. L'instruction est terminée. Et je vais déclarer const query égale un tableau vide. Bon, maintenant, je vais faire la boucle for in. For const, je vais l'appeler property. In params. J'ai oublié le a. Là, je vais faire le query push. Je vais mettre le property. Je vais le concaténer avec le égal. Et là, il va me falloir le params de property. Ok. Ça, c'est bon. Donc, ça, ça représente le nom et la valeur mis dans le tableau. Je dois le voir quelque part. Vous voyez, le nom égale à la valeur dans un élément du tableau. Et pour le moment, on n'a pas URL encodé. Ok. Je vais corriger mon numérique. Ici, c'est 64. Ici, c'est function tiret get post. Ok. Le nom du script PHP, ici, c'est process. Et maintenant, ici, il va falloir que je mette justement mon query. Alors, query.join Et que je mette ma petite esperluette. Voilà. Alors, voilà, mais il y a une erreur. Alors, oui, là, il faut une cote. Et puis, il faut concaténer avec un plus. Et ça sera mieux. Alors, maintenant, je vais appeler la fonction. Donc, je vais monter un petit peu tout ça. Donc, là, je déclare un objet params. Je mets un nom. Je vais mettre un âge. Et je vais mettre un boulin quelconque. Appel de la fonction. Appel de la fonction. GetData. Premier paramètre, params. Ensuite, callback. Réponse. Je fais un console log de réponse. Donc, là, deuxième callback. Attention de la marche. J'ai mis deux arguments d'appel. Donc, il faut que je mette deux paramètres de déclaration. Et ces deux paramètres, je les concatène dans un template string. Voilà. Alors, je vais vous montrer le fichier PHP que j'utilise pour traiter la requête en cas de succès. Donc, je récupère, là, les variables dans la superglobale $request. De cette manière, je peux utiliser le fichier en get et en post. Alors, ce n'est pas une bonne pratique. Je fais ça pour le test parce que ça m'arrange. Ensuite, je fais un écho. Donc, des informations que je reçois. Ça me permet juste de valider l'aller-retour, si vous voulez. Alors, maintenant, je vais exécuter l'ensemble sur serveur. Donc, moi, sur mon serveur, le programme se trouve à cette URL-là. Donc, je le lance et j'obtiens immédiatement une réponse. Donc, ce que vous visualisez ici, c'est la réponse. C'est-à-dire que ça se trouve sur cette ligne-là. Voilà. Réponse. Console.log de réponse. Ok. Alors, maintenant, je vais simuler un échec en voyant une en-tête badrequest. Alors, je vais utiliser ce fichier-là, échec. Vous voyez, cette en-tête, elle est ici, là. Et donc, je vais changer le fichier que je cible, là, dans getData. Donc, j'avais ciblé, normalement, j'avais ciblé succès, ici. Donc, là, il y a une erreur que je corrigerai. Enfin, je mettrai un petit quelque chose. Et là, c'est échec que je vais cibler. D'accord. Donc, là, je vais faire mon test. C'est toujours pareil avec mes programmes sur serveur. Donc, je vais lancer mon script, là. Et vous voyez que, donc, je récupère l'entête badrequest. Et qu'en plus, il y a un message, ici, qu'on pourrait prendre pour une exception. Donc, en fait, ça n'en est pas une, parce qu'aucune des instructions JavaScript ne s'est pas exécutée. Il n'y a aucune instruction JavaScript qui a planté, là. Donc, ça, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est une erreur réseau qui nous est donnée par Chrome. Et vous pouvez, vous avez la possibilité de cacher ces erreurs réseau, ici. Alors, maintenant, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va utiliser la méthode post. Bon, je vais vous montrer directement le code, là, donc, de la fonction postData. Donc, la première différence se situe au niveau du traitement des paramètres, donc, de params. Ensuite, il va falloir URL encoder le nom et la valeur, donc, la propriété et le params property. Donc, ça se fait ici, dans le Query Push. Ensuite, donc, vous ne retrouvez pas la Query String à la fin de l'URI. D'accord ? Elle n'est pas passée dans l'URL. Ok ? Elle est passée ici, dans le Send. On fait le Query Join, ici, dans le Send, de manière à la mettre dans le corps de la requête. Et ensuite, il faut préciser, en envoyant un header spécifique, ça se fait ici. Ça, il faut préciser le content type du corps de la requête. Voilà, c'est les seules différences. Alors, le fichier utilisé pour traiter la requête post, c'est celui-ci, succès.php. C'est le même que celui que j'avais utilisé pour traiter la requête get. Ça, c'est grâce à $request. Je vous avais dit, je le fais, c'est pas une bonne pratique, mais bon, ça m'arrange. Parce qu'au moins, c'est le même fichier. Donc, dans ce fichier, je retourne les données reçues. Elles sont encaténées, en quelque sorte. Donc, je retourne une chaîne. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau exécution. Donc, directement sur mon serveur. Voilà, la chaîne retournée. Donc, ça valide l'aller-retour, si vous voulez, de la requête. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Alors, maintenant, on va utiliser la fonction get qu'on a fait ici, la fonction getData. On va s'en servir pour envoyer une salle de requête asynchrone. Puis, on va envoyer ensuite une salle de requête synchrone. Et on va comparer les deux comportements. Donc, je vais vous montrer le code directement. Je vais aller assez vite, là. Donc, j'ai récupéré la fonction get, ici. Je l'appelle dans une boucle, d'accord ? Alors, je lui passe un argument, un objet, avec une propriété num, qui prend la valeur i, qui est donc incrémentée à chaque tour de boucle. Donc, ça, ça me sert à numéroter les requêtes. Donc, si je veux faire de la synchrone, je ne mets pas d'argument, ici, au niveau de l'open. Ça va être le cas, ici. Et si je veux du synchrone, eh bien, j'enlèverai les commentaires. Alors, les requêtes, elles vont partir toutes en même temps. C'est pour ça que j'ai parlé de salve. Elles vont être traitées par ce script PHP, d'accord ? Donc, dans lequel je récupère le numéro de la requête. Ensuite, je fais un appel aléatoire à RAND, entre 1 et 5, pour récupérer un chiffre entre 1 et 5 aléatoire. Ce sera un temps, un temps que je vais utiliser pour faire un slip, pour endormir le processus. Et ensuite, lorsque le processus va se réveiller, je vais faire un écho avec le num de la requête et le temps durant lequel il s'est endormi. Je vais vous expliquer ça. Alors, voilà ce qui va se passer. Je pars du principe que je suis sous une X. Donc, là, j'ai un démon qui s'appelle HTTPD, qui traite les requêtes HTTP. Donc, chaque fois qu'il traite une requête HTTP, il fait un fork, il crée un processus qui est à l'image de celui-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord ? Donc, il y a autant de processus créés que de requêtes envoyées. Donc, ici, on envoie 5 requêtes, d'accord ? Et ces processus, ce sont des processus Server Timer, qui vont s'endormir pendant une durée aléatoire et qui répondront quand ils se réveilleront, d'accord ? De cette manière, je produis des réponses aléatoires et ça, c'est mon objectif. Alors, on va voir ce qui se passe pour l'exécution des requêtes asynchrones. Donc, les requêtes asynchrones vont partir toutes en même temps, puisqu'il n'y a pas de blocage, d'accord ? Et elles vont arriver dans le désordre, évidemment. Donc, là, il y a un délai d'une seconde, là, un délai de deux secondes. Elle est arrivée, malgré tout, avant le délai d'une seconde, parce que ce n'est pas très précis, les slips UNIX. Et ensuite, 4 secondes de délai, 5 secondes de délai. Donc, vous voyez que ça arrive dans le désordre, c'est traité au fur et à mesure que ça arrive. Alors, je passe directement aux requêtes synchrones. Cette fois, vous voyez que le false, ici, a été activé. Donc, je vous montre l'exécution. Donc, c'est bien synchrone, ici, pas asynchrone. Donc, je lance la première requête. D'accord ? J'attends, parce que je suis bloqué. Donc, j'ai attendu 4 secondes avant qu'on me réponde. C'est à ce moment-là que je peux lancer la deuxième requête. Là, j'attends 5 secondes avant qu'on me réponde. Puis, la deuxième, puis la deuxième, puis la deuxième, puis la deuxième, puis la deuxième. Qui va arriver ? Oui, elle arrive. Donc, elles ont toutes été longues. Donc, 4, 5, 3. Donc, vous voyez qu'elles s'exécutent dans l'ordre. Et ça, c'est forcément parce qu'on est bloqué. Et c'est ce que je voulais montrer. alors ce tutoriel est terminé je vous remercie de m'avoir écouté prochaine vidéo on parlera des promesses donc tuto capital si vous avez appris quelque chose dans ce tuto un coup de pouce est toujours le bienvenu enfin je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne et dans ce cas pensez à activer les notifs salut et à bientôt